En référence au note d'orientation numéro 005-SE-SG du 25e mois 2019 relative aux séances d'études de rentrée politique et celle numéro 001-PDG-SE-SG du 22 janvier 2020 relative aux réunions fédérales d'appropriation et de réappropriation du lexique et des valeurs du PDG, nous allons, pour faire une pierre deux coups, profiter de votre tournée arrondissement tiers pour lancer notre rentrée politique. Il faut noter que la fédération ZALAN est composée de cinq membres du Conseil national. 38 membres du comité central, 9 membres du bureau fédéral, 5 sections pour 12 comités, ce qui donne un total de 222 membres. Elle s'étend du rang point Quimbo, en passant par Aton-Abbé, la gare routière, séminaire Saint-Jean, collège Bessieux, c'est cadeau géant, cathédrale Sainte-Marie, Sénat, hôtel de ville, hôtel Tébuscus, rue Dormez-Balais, côté droit, Messanza, rue Toutoum-Séraphin, côté droit, sortie avenue André-Zoguet, pour finir au rang point de Telmo. Je parle, puisque quand je regarde en face de moi, des camarades qui avaient fui la maison, puisque le PDG, c'est notre maison commune. Elle n'appartient pas à un individu ou à un militant. Elle nous appartient tous, cette maison PDG. On dit qu'il n'est pas avec nous et contre lui. Avant d'arriver à notre rassemblement du jour, la fédération Zalane a organisé plusieurs réunions où les organisateurs de ces réunions se retrouvaient à moins de dix personnes, alors que le parti, la fédération, renferme près de 200 militants. Il faut qu'on rentre dans un laboratoire pour savoir de quoi est dû ce fléau d'absentéisme chronique au sein de notre fédération. Notre fédération qui était la fédération locomotive du deuxième arrondissement, il ne faut pas avoir honte de le dire. Mais aujourd'hui, ma joie, je le répète encore, c'est le fait de voir certains camarades et pas des moindres revenir aujourd'hui et écouter ce qu'on se dit. Camarades, vous qui êtes revenus aujourd'hui, je ne souhaiterais pas que vous soyez des militants circonstanciels, les militants du mouvement d'un jour. Je souhaite que vous soyez des militants de tous les jours et pour être là pour toujours, chers camarades. Comment faire? Avec quels outils faire pour préparer en toute confiance le chemin qui nous conduit vers 2023? Chacun, d'abord, doit rester à sa place. Aussi bien dans les structures de base que les organes délibérants. Mais tous doivent oeuvrer en synergie pour faire rayonner le PDG et promouvoir la vision du distingué camarade président Ali Bongo en Dimba. Alors, camarades militantes et militantes, pour vivre des grands moments exceptionnels, pour vivre des grandes victoires, il faut sortir des sentiers battus. Il faut sortir de son petit confort. Il faut innover. et donc, en attendant l'organisation d'une journée sous la forme d'un séminaire ou d'une convention consacrée à l'élaboration consensuelle, conformément au nouveau style de management du secrétaire exécuté, pour élaborer un programme d'activité annuel consensuel, je propose que d'ici fin février, début mars, nous quittons le deuxième arrondissement pour aller ou en coque ou dans les confines d'Arkanda, au Cap ou à la Pointe-Dénie pour réfléchir nous tous ensemble pendant une journée pour arrêter un programme de travail consensuel. J'ai cité donc le séminaire de renforcement des capacités dans les fédérations mais ça, ça va se faire. Il y en a un qui arrive là dans les jours qui viennent, il y a les fascicules qui sont déjà apprêtés. J'ai cité la sensibilisation des populations sur la politique générale du gouvernement, ce sont des choses que certains élus font déjà, les élus nationaux principalement. J'ai cité l'organisation d'activités socio-culturelles, l'appropriation et le renforcement des journées citoyennes dans les fédérations dans l'arrondissement. J'ai vu qu'elles sont encore un peu timides mais peut-être qu'il faudrait une seule journée citoyenne dans laquelle toutes les fédérations se mettent ensemble pour nettoyer un seul endroit au lieu de dissoudre nos forces pour ne pas nettoyer chacune de ces fédérations un lieu qu'elles auraient choisi dans leurs localités respectives. Sous-titrage Société Radio-Canada